Dans la lecture de ce livre, Bordeaux est à venir, on viendra tout à l'heure peut-être sur le jeu de mots, parce qu'il y en a pas, évidemment. Page 64, tu dis, la politique est une aventure tripale qui sollicite la totalité de votre être, c'est nos limites. Et juste avant, je veux dire ce qui est, et pas ce qu'il est conseillé de dire, devenir élu change votre regard, votre rapport aux autres, à votre territoire. Alors, ce livre, je vais en dire quelques mots, j'ai pris un réel plaisir à le lire, c'est un beau livre, c'est un livre rare, on a eu un petit échange sur cette question de la rareté. C'est un livre rare, parce que d'abord c'est écrit par, je crois, un bon nombre des présents ici connaissent beaucoup mieux Alexandra que moi, par une personnalité qui est rare, c'est du moins la perception que j'en ai. Et c'est un livre rare, parce que je pense qu'il est plutôt inhabituel que des élus, en responsabilité et importante, dans le cœur de leur action, prennent le temps, non pas de poser la gourme, mais de se mettre sur leur table d'écriture, leur clavier ou ce que l'on veut, la feuille blanche, et fassent ce travail de mise en perspective et de réflexion par écrit sur cette responsabilité et ce métier d'élu. Et c'est pour ça que je pense que la réalité de cet ouvrage, on y reviendra, doit être prise avec toute sa valeur et toute sa considération. Qu'est-ce qui a changé chez toi, Alexandra, depuis 2008, puisque tu dis devenir élu change votre regard ? Qu'est-ce que tu as perdu ? Qu'est-ce que tu as gagné ? Est-ce que tu fais la différence entre un élu et une élue ? C'est beaucoup de questions. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné ? Parce que je n'ai pas l'impression d'avoir perdu grand-chose. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Je crois que j'ai gagné de connaître ma ville et de connaître chacun des quartiers de Bordeaux. Je ne suis pas sûre que si je n'avais pas été élue, j'aurais été dans les huit quartiers et je n'aurais probablement pas été dans tous les recoins de ces huit quartiers. Et je pense qu'il y a beaucoup de Bordelais, peut-être plein de gens dans la salle, qui ne sont peut-être pas allés dans certains quartiers. Donc, j'ai appris à connaître ce territoire. J'ai aussi appris à voir des publics de tout âge, de toute situation. J'ai évidemment vu par ma délégation le beau Bordeaux, mais j'ai vu aussi les gens qui sont en difficulté dans Bordeaux. Donc, ça m'a amenée à voir l'humanité dans toutes ses différences, dans tout ce qui est rayonnant et dans tout ce qui l'est un peu moins. Donc, je pense que ça m'a ouvert l'esprit sur ce que c'est être un homme ou une femme dans une grande ville. Ça t'a augmenté, en quelque sorte. Oui, ça m'a considérablement augmenté et j'espère surtout que ça m'a rappelé à quel point il faut être humble, à quel point tout est grand et tout peut être petit. On va y revenir parce que c'est aussi un des titres de tes chapitres ou un des intertitres. Alors, il y a une, je le dis, ça peut être mal interprété, mais il y a une très jolie préface d'Alain Juppé qui est présent ce soir, je dis ça pour le public qui serait au fond, et qui évoque un livre très original qui conjugue récit personnel et réflexion politique. Et puis, plus loin, vous dites, cher Alain Juppé, ce texte est pénétré à la fois de générosité et de modernité, loin des catégories partisanes et des routines installées. Il ne manquera pas de déranger, mais c'est pourquoi on le lit sans se lasser. Alors, j'ai dit que je confirmais l'appréciation élogieuse du maire de Bordeaux. Il y a deux parties dans ton livre. Une première qui est ton parcours, ton histoire, qui fait à peu près 130 pages, 140 pages. Et puis après, dix situations concrètes, on va dire autour de dix questions. Tu verras tout à l'heure une petite surprise, dix questions qui accouchent de dix propositions, mais dans le débat, je n'ai pas retenu les dix. Pourquoi cette construction d'écriture qui mêle à la fois, on pourrait dire, l'intime et même l'extime, qui est une catégorie qu'on connaît peu, mais qui est tout aussi intéressante et c'est plus, on est plus dans l'extime que dans l'intime en espèce. Et puis, cette construction entre toi et ton travail d'élu et tes responsabilités. Pourquoi cette forme de mise en abîme ? Cette mise en abîme parce que la figure de l'élu est terriblement décriée. Et ces derniers jours, ça s'est surdéveloppé. On est malmené. Les gens considèrent qu'on est très souvent impuissant ou incapables de résoudre leurs difficultés, incapables parfois même de les comprendre. On a quand même une espèce d'impression qu'on serait élu pour les avantages que ça nous procurerait. Et qu'on est toujours dans des espèces de compétitions et des guerres qui sont très importantes. Et moi, j'avais vraiment envie de rappeler que quand on est élu et si on décide d'être élu, c'est parce qu'on aime profondément les autres. Et c'est parce qu'on a le goût de l'intérêt général. C'est parce qu'on a envie de consacrer du temps aux autres. Parce qu'il faut bien voir que quand on est élu, on consacre beaucoup moins de temps à soi et aussi à ceux qu'on aime et à ses proches. Donc, j'avais très envie de rétablir cette vérité et puis de dire aussi que, bien sûr, il y a la figure de l'élu, ce qu'on doit donner parce qu'on représente. Donc, comme on est en représentation, on a un peu une distance par rapport à ce qu'on est intimement. Mais en même temps, on reste des hommes et des femmes fragiles de notre humanité. Et j'avais très envie de montrer dans cette première partie comment ça se construit, comment ça se fabrique, que les choses, elles ne sont pas comme ça inventées, qu'elles ne se passent pas en quatre secondes, qu'on n'est pas des machines de guerre et qu'on est aussi plein de doutes. Et que c'est aussi grâce à ces doutes, pour peu qu'on ait envie de les assumer, de les partager, qu'on grandit avec les gens qui nous font confiance et qu'on peut devenir ou pas un élu utile, puisqu'à la base, c'est ce qu'on est censé faire. Donc, c'était important pour moi de donner à voir cette vérité qui n'est que la mienne, mais au moins de la mettre en partage. Et après, de dire que l'élu, il est ça, il est forcément un peu égotique, parce que s'il est élu, c'est qu'il croit qu'il peut changer le monde. Donc, il a forcément une part d'égo qui est très remuante. Mais il a aussi des choses, des actions, des missions. Et pour moi, ces deux êtres qui circulent en nous, ils sont un, mais ils sont parfois plus l'un que l'autre. Tu dis même que l'élu, page 13, a une puissance étonnamment fantasmée. Oui, oui, parce qu'on est toujours dans une espèce de contradiction que je trouve vertigineuse. On nous dénie. Alors ça, c'est peut-être notre histoire, parce qu'on a décapité le roi. Et je ne sais pas si on s'en est tous remis de ça. Et donc, on n'est pas vraiment allé au bout de ça. Et je crois que quand on voit l'élu, on voudrait qu'il règle tout, parce qu'on comprend bien qu'on est dans une démocratie représentative. On comprend bien qu'on lui a donné les clés. Donc, on attend de lui. C'est Marc Bloch, les rois Tomature, Jérémie, les Écrouelles. On attend de lui ça. Et parfois même, on attend un peu de lui de l'arbitraire. Presque un peu de violence dans les décisions qu'il pourrait prendre. Et puis, en même temps, on lui renie la légitimité de le faire ou parfois même les raisons qu'il a de le faire. Donc, on est toujours un peu dans cette ambivalence. Et ça aussi, il faut pouvoir en parler. Il faut pouvoir permettre d'expliquer aux citoyens et de discuter avec lui des raisons qu'il a de nous traiter de l'un ou de l'autre. Un mot sur d'où tu viens, d'une certaine façon, qui a été élevé dans une famille charentaise. Oui. De quel coin de la Charente, tu précises ? La Charente, le 16. Charente-Poitou, près d'un petit village qui s'appelle Charmant. Charmant. Bah oui. Bah, il faut le dire. Bah, bien sûr. Voilà. Et c'est une famille, je ne sais pas, ce ne sont pas des drôles de paroissiens, mais ils sont quand même, ils sont plutôt élus quand même. Enfin, il y a des élus dans la famille. Ah bah, ils sont beaucoup, presque tous élus, presque tous non-encartés. Ils sont plus élus du peuple que peuples élus. Oh, c'est ça. Et moi, j'ai été élevée dans une famille où le fait de se consacrer à l'autre est une évidence. Comme une sorte de sacerdoce laïque. Oui, sacerdoce, je ne sais pas, parce que ça voudrait dire que c'est dangereux ou que c'est compliqué. Non, sacerdoce, c'est dangereux. Oui, enfin, certains pourraient l'assimiler comme ça. Moi, je crois surtout que j'ai été élevée avec des oncles, des tantes, des grands-parents, des parents, évidemment, qui m'ont exprimé très petite la valeur ajoutée d'être en discussion avec les autres et qu'on grandit d'être dans la diversité. Et que c'est bien aussi de se confronter aux autres et que c'est même ce qui fait qu'on grandit. Alors, ce sont des élus locaux, évidemment. C'est partie de ces 500 000 élus français. Locaux, petites communes, oui. Considérables. Ça peut aller jusqu'à la fonction de maire ou pas ? Non. Non ? Non. D'accord. Ils ont été conseillers municipaux ou ils le sont encore pour les rempartis d'entre eux. Adjointe, c'est la première adjointe de la famille ? Je crois que oui. Je crois que oui. Bon, on vérifiera. Oui. Alors après, il y a un texte où tu parles de la soirée d'Émile et tu évoques en particulier Alain Juppé. Les termes que tu emploies, c'est presque des termes à dimension, là encore, religieuses. Apostolat. Et tu dis Alain Juppé marche sur l'eau. Alors là, on est carrément dans le... C'est pas un débat sur la Juppé, mais rien ne s'écrit qui ne l'amine vraiment. Et tu conclus ce passage. C'est un beau texte, la soirée d'Émile. En fait, c'est d'Émile Mère, c'est ça. Oui. Tu dis, je me rappelle que je suis cet homme depuis 18 ans. Ma question, c'est est-ce que l'engagement politique passe, selon toi, par une dimension incarnée ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire de la politique si on n'a pas un référent ou quelqu'un à qui on s'attache, au sens d'affection, mais aussi de destin politique ? Est-ce qu'on peut faire de la politique sans la dimension humaine ? Je ne crois pas. En tout cas, moi, ce n'est pas mon cas. Donc, dans la famille, c'était quand même la Chiraki. Donc, voilà, Alain Juppé, c'était quand même une figure extraordinaire chez nous. On y était extrêmement attachés. Et donc, oui, j'ai eu la chance et j'ai encore le bonheur de pouvoir travailler avec lui depuis 18 ans. Et bien sûr que c'est, pour moi, c'est une figure qui est capitale. Et donc, je pense que, surtout, je crois qu'on ne peut pas vraiment faire de politique sans être, sans vivre une loyauté totale. Voilà. Voilà. Je crois qu'il faut toujours se souvenir d'où on vient, pourquoi on est là, tout en gardant de la distance, parce qu'il faut aussi être libre et il faut aussi être soi. Mais je crois qu'il ne faut jamais oublier d'où on vient. Et donc, la figure de l'élu qui vous a fait confiance, qui vous a mis en situation de prouver qu'il avait raison, je crois que c'est quelque chose de solide et qui fait qu'on avance. Mais comme dans ses relations familiales, comme dans ses relations amicales, la loyauté, c'est quand même quelque chose qui, pour moi, est une valeur centrale de la politique. Est-ce qu'il n'y a pas un risque... Et on ne rigole pas. Sans faire de la psychanalyse de comptoir, est-ce qu'il n'y a pas un risque, quand on est, par exemple, dans l'engagement politique, qui serait une forme d'aliénation ? C'est-à-dire que, finalement, on appartiendrait à l'autre qui serait l'élu référent. Alors, j'ai beaucoup lutté contre ça, évidemment, parce que c'est compliqué quand on commence à faire de la politique et qu'on a 26 ans et qu'on travaille aux côtés d'un homme qui est l'ancien Premier ministre de la France. Donc, évidemment que le risque de la fascination, il est très présent. Alors, heureusement, j'ai la chance, moi, d'être entourée de gens qui m'aiment pour ce que je suis et pas parce que je travaillerai avec Alain Juppé. Donc, il m'aide à être en distance. Et puis, la vie quotidienne, mon job m'a permis d'avoir cette distance. Et je pense que quand on a un Pygmalion, on apprend beaucoup, je le dis aussi, de mes limites, de ses limites, des siennes. Et puis, ce qui est chouette, c'est l'affiliation et puis l'émancipation aussi. Je pense qu'Alain Juppé, il n'a pas forcément envie d'avoir des gens qui ne sont que des bénis. Oui, oui, il a envie aussi d'avoir des gens qui ont un peu de distance par rapport à lui, même si parfois, ça frotte. Et quand tu dis, n'oublie pas d'où tu viens, c'est une injonction que tu t'appliques à toi-même. Oui, c'est quelque chose que... C'est un peu pour te protéger. Oui, j'essaye de me... Quand on est élu, parce que précisément, notre puissance est étonnamment fantasmée, ou que parfois, notre médiocrité est étonnamment mise en scène, on pourrait, dans ces vertiges-là, se perdre. Et très souvent, on pourrait se perdre. Donc, je crois que c'est vraiment important de se souvenir toujours d'où on vient. Et moi, si je viens de la Charente, c'est que je viens de la terre. Et donc, chez nous, le cycle des saisons, la terre... Moi, mes oncles sont agriculteurs, je suis fière de ça, et je sais exactement ce que ça veut dire. La nature, comment les choses, elles poussent, qu'elles nourrissent les hommes, voilà. Et donc, j'ai pas envie de me perdre, j'ai pas envie de perdre ça, parce que ça, c'est mon métronome. Donc, ensuite, la vie, les élus, les pouvoirs, tout ça. Finalement, c'est beaucoup et c'est assez peu ramené à notre chemin. Finalement, il y a ces très beaux phrases chantées par Jean Ferrat, « Nul ne guérit de son enfance ». Toi, t'as pas envie de guérir de ton enfance. Non, parce que moi, j'ai eu la chance que ma vie soit merveilleuse. Et mon enfant, c'est que si elle ne l'avait pas été, d'ailleurs, j'aurais peut-être pas eu envie de consacrer du temps à d'autres personnes que moi. mais j'ai une conscience aiguë d'avoir été très choyée et donc, peut-être, d'avoir une sensibilité à l'autre qui est plus simple. Dans le livre, il y a tout un côté témoignage qui est presque un carnet de campagne, un journal de campagne. On voit que tu enchaînes les campagnes à un rythme qui est effréné. Comme tous les élus, je crois. Non, mais là, quand même, tu en rajoutes 2008, 2010, à titre de candidature, 2014. Pour les municipales, 2015, c'était moins exposé, mais fin 2015 pour les régionales, à nouveau, où tu recommences. Et alors, il y a quelque chose qui m'a frappé. Je crois que tu peux connaître vaguement la vie politique locale pour beaucoup. Mais bon, tu dis, Alain Juppé, page 42, était le chef d'orchestre. Du moins, fallait-il le dire et le croire ? En réalité, le directeur de campagne était le maître du jeu et la tête de liste son soliste. C'est quand même étrange comme formule, ça. L'impression que j'ai eue en faisant, en tout cas, la première campagne, et après toutes les campagnes, c'est qu'on est quand même une famille. Une famille de musiciens, quand même. Parce qu'on va apporter la bonne parole. Et puis, on donne notre programme. Et puis, on dit les choses. Alors, on a un chef, celui qui porte. Et puis, d'ailleurs, c'est celui qui est élu. Parce que la plupart des élus ne sont pas connus. Ça nous fait un peu mal au cœur, mais c'est quand même la réalité. On vote pour Alain Juppé, puis les autres derrière. Tu le dis dans ton... Voilà. Puis après, il y a le directeur de campagne qui distribue un peu les rôles et puis qui dit, vous allez faire ça, ça, ça. Mais en réalité, tout se construit autour du soliste. Et puis, les autres, ils portent. Mais ils sont une masse. Moi, je pensais que le soliste, en l'occurrence, était plutôt le compositeur, quand même. Non. Le soliste, c'est celui que les gens regardent. C'est celui qui, à un moment, permet que l'orchestre soit bien entendu. On a l'impression, un peu dès le début de ton texte, que tu commences à être assez rapidement, non pas désabusé, mais décilé. C'est-à-dire que, quelque part, tes yeux s'ouvrent. Oui. Tu dis, cette fraîcheur ne durerait qu'un temps. Une fois élue, je la perdrai inéluctablement. C'est le cas ? Oui, j'ai perdu une certaine fraîcheur. Bon, j'en ai encore beaucoup. Si j'en crois mes collègues, j'ai un petit peu encore des moments où je suis un peu à côté du truc. Un peu d'illouge. Non, mais disons que moi, j'ai une foi illimitée en l'homme. Oui, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Donc, moi, j'y crois, et tout le temps, en fait. En permanence. Non, là où je me suis rendu compte que, peut-être, je le dis aussi, quand on est élu, on est un peu seul, quand même. Parce qu'il faut se construire aussi avec ses missions. Il faut apprendre seul. Donc, même si on est avec l'administration, même si on est avec des collègues, il y a beaucoup de choses à faire seul. Donc, c'est vrai que... Ce que tu décris des premiers contacts, en particulier les organismes où tu vas représenter la ville, tu es en charge de la bioénergie. Oui, les cohabitats, ça, c'est pas mal. Et puis, tu te rends compte que, par exemple, tu sièges même pas à la régie du gaz. Donc, tu penses que c'est une erreur. Tu vas dire, bon, là, j'ai dû être oublié. Et là, tu as des mots. Tu dis, on me regarde vaguement, non seulement méchamment, mais pour qui elle se prend, etc. Ce n'était pas une erreur. Et là, il faut nager dans le grand bain tout de suite. Oui, il faut nager dans le grand bain parce que, quand on est élu, on est avec l'administration. Or, l'administration... En vis-à-vis, tu veux dire ? En vis-à-vis. C'est-à-dire, l'administration, elle, elle a l'obligation de continuer le service public. Donc, que ce soit M. X ou Mme Y qui est élue, elle a son job à faire. Elle a forcément une très bonne connaissance de la vie municipale, des organisations. D'autant que, dans une liste, il y a ceux qui sont là depuis longtemps, il y a ceux qui viennent d'arriver. Donc, il y a un directeur général qui, généralement, connaît très, très bien la maison et qui va commencer à réfléchir un peu à qui serait le mieux à tel et tel endroit. Mais avec son expérience, avec son background. Alors, évidemment, il soumet tout ça au maire qui décide, in fine. Mais quand on arrive et qu'on est un bleu, on regarde son truc et puis on arrive au conseil et puis on dit, ah tiens, là, je suis 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 là. Mais sans forcément savoir ce que ça veut dire et sans vraiment savoir pourquoi on a été placé là ou là. Donc, c'est vrai qu'on peut le prendre comme c'est ou on peut, parce que moi, je fonctionne un peu comme ça. Moi, j'ai eu envie de dire, mais attendez, l'histoire n'est pas logique. Et en fait, c'est un peu tout le temps ça. C'est-à-dire qu'avec l'administration, pour lequel j'ai le plus grand respect, et d'ailleurs, j'en parle beaucoup, et je suis fonctionnaire. – Tu es toi-même de la fonction publique territoriale. – Je crois qu'il faut être fier de notre fonction publique. Je pense que c'est très important d'avoir conscience que sans l'administration, sans les fonctions publiques, sans fonction publique, il n'y a pas de service. Et que donc, ces gens-là participent de cet intérêt général. Donc, on entend trop de choses sur cette fonction publique qui la caricaturerait et qui nous ferait dire qu'elle pourrait être éventuellement inutile, alors qu'elle est fondamentale. Mais cette administration, elle est puissante. Et donc, l'administration, il faut sans cesse, chaque jour, et moi, ça fait 8 ans que je suis élue, démontrer à l'administration qu'on a bien des orientations politiques, qu'on sait ce qu'on veut, parce que sinon, très vite, on peut être un bouchon sur l'eau. Donc, cette mise en tension, elle est créatrice de plein de choses. Mais il faut faire attention quand même à ne pas... à ne pas trop la subir. Dans ton texte, il y a des petites coquetteries d'écriture au niveau des personnes, des personnalités. Ah oui. Alors, tu les présentes différemment. Donc, des fois, il y a Gilles B. Alors, il est toujours appelé Gilles B. Bon, voilà. Il y en a d'autres qui sont présentés par leur prénom. Ludovic, c'est son prénom. C'est le prénom, voilà. Donc, Alain Juppé, c'est prénom et nom. Pas de problème, bon. On découvre même qu'il y a un adjoint qui s'appelle Didier, je ne sais pas qui c'est, élu depuis quatre mandats, qui demande qui tu es, parce qu'il est sur la liste des régionales, il voudrait savoir... D. Didier. Non, D. D. Ah, D. Ah, c'est moi qui l'ai traduit par Didier. Alors, d'accord, je vais aller plus loin. Et donc, tous ces personnages-là, tous ces personnages que tu vas rencontrer quotidiennement, parce que c'est, comme on dit, tu parlais de nos limites, c'est un full-time job. Est-ce que, dans cet exercice solitaire, mais qui se joue en équipe, en quelque sorte, est-ce que l'amitié, la fraternité peut exister ? Alors, petit temps de... Oui, 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 bien sûr... Tu peux très bien dire joker, hein ? Non, non, mais bien sûr qu'elle existe. Bien sûr qu'elle existe, parce que, là, c'est pareil. On raconte, et nous-mêmes, on se raconte beaucoup de choses. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a une mise en concurrence, bien sûr qu'il y a de la tension, parce qu'il y a de la pression. Et que, bon, on se retrouve tout d'un coup dans une liste où on ne se connaissait pas avant. Et on a beaucoup de pression, et on ne s'est pas choisi, quand même. Donc, c'est quand même pas évident de se retrouver dans le même bateau, et puis de s'apprécier, puisqu'on ne se connaît que très peu. Voilà, donc c'est... C'est difficile. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir quelques amis, et en plus, ils sont là au premier rang, et ceux-là, ce sont des vrais amis, donc la fraternité est possible. Ensuite, il y a des moments qui sont difficiles, délicats, et parfois même douloureux, entre nous. Voilà. Il y a des choses qui sont difficiles. Au-delà d'entre nous, il y a un passage qui est très fort. Tu racontes, mais avec beaucoup de pudeur en même temps, ta première signature d'un papier d'hospitalisation d'office. Oui. Les faits, c'est une dame qui a menacé de balancer du haut du premier étage de la mezzanine de la gare Saint-Jean, si je me souviens bien, son petit bébé de cinq mois, et puis qu'un autre enfant qui a assisté à la scène. Et tu es littéralement effondré à 3h45 du matin quand on te demande de signer le papier. Et le lendemain, tu t'en ouvres à tes collègues, et on te dit que c'est le métier qui rentre. Et oui. Et oui, parce que quand on commence comme ça, quand on découvre le métier d'élu, on est confronté à des décisions qui sont des décisions très fortes et très radicales. Alors, il y a des moments qui sont des moments de grandes émotions positives quand on fait des mariages, même si ce n'est quand même pas rien de faire des mariages. Ce n'est pas rien de se retrouver devant toute une famille avec un homme et une femme qui se disent... Avec deux hommes, avec deux femmes. Ou deux hommes, ou deux femmes, bien sûr. Donc, il y a des moments comme ça qui sont très forts et pour lesquels on peut vous donner toutes les notes du monde. Ça n'enlève pas la rencontre, quand même. Et le fait qu'on se retrouve dans une place qui est capitale. Et alors, évidemment, pour une hospitalisation d'office, on est dans les choses qui sont les plus difficiles et les plus douloureuses, parce qu'on nous demande de signer quelque chose. Mais une hospitalisation d'office, la folie, c'est quand même quelque chose de grave. Alors, en plus, moi, ça me renvoyait au fait que j'étais maman de trois petits et qu'on me demandait à 3h45 de signer l'hospitalisation d'une maman avec ces deux petits. Et puis, mon parcours politique m'amène aussi à savoir que les choses, elles ne sont pas si simples que ça. C'est-à-dire que cette maman, peut-être qu'elle a eu ce moment-là de folie totale, mais ça ne l'empêche probablement pas, ou ça ne l'a peut-être probablement pas empêché d'être une maman magnifique. Mais il y a eu ça, cette mise en abîme. Et ça, c'est vrai qu'il n'y a pas d'explication. Donc, on signe, puis les gens, ils ont l'habitude. Donc, les collègues qui font ça depuis je ne sais pas combien de temps, ils sont passés par la même étape que moi, et puis ils savent que c'est comme ça. C'est une forme d'initiation. Oui, bien sûr. Quand on y réfléchit, quand on met ça en perspective, parce que tu n'es pas la première élue qui me parle de ces responsabilités qui sont quand même très lourdes. Et encore là, on parle de collectivité territoriale. Il ne s'agit pas d'engager, par exemple, la souveraineté du pays, etc. On ne peut être quand même que frappé par, parfois, l'absence de préparation à cet exercice-là. C'est-à-dire que ça ne s'apprend pas, il n'y a pas d'école pour ça. C'est pratiquement, c'est très empirique. On apprend en marchant. Donc, on peut se planter, vraiment. Ah, mais ce n'est pas, on peut se planter. C'est qu'on se plante. On se plante régulièrement. Et c'est précisément parce qu'on se plante aussi qu'à un moment, on arrive à progresser. Mais c'est aussi un petit peu ce que j'évoque dans la deuxième partie. Mais peut-être que je vais prendre un peu d'avance. Ça, c'est la question fondamentale, à mon avis, et cruciale de quels élus on veut. Est-ce qu'on veut des élus experts ? Et auquel cas, quelle formation on leur donne ? Et on a répondu pour partie, consciemment ou inconsciemment, puisque beaucoup d'élus sont fonctionnaires. Voilà. Donc, ça veut dire que... – Pour des raisons qui ne tiennent pas seulement à leurs compétences. – Oui, mais je veux dire, ils connaissent déjà beaucoup ce genre de décision. Est-ce qu'on veut des élus experts qui seront armés pour prendre des décisions parce que tout de suite, ils vont comprendre très bien comment marche l'administration et que très, très vite, ils vont être opérationnels. Ou est-ce qu'on a envie d'avoir ce qu'on entend en permanence, le commun des mortels, toutes les professions, y compris des gens qui... – Le tirage au sort. – Voilà, qui ne seraient pas en sécurité, en plus, dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas un bon niveau de salaire, qui se poseraient des milliards de questions, qui n'auraient peut-être pas forcément un niveau d'études extraordinaire. Est-ce qu'on veut les uns ou est-ce qu'on veut les autres ? Parce que souvent, le citoyen, là aussi, il est très contradictoire. Il aimerait des élus qui maîtrisent tout, qui savent tout expliquer, qui savent répondre à n'importe quoi, dans n'importe quelle situation, avec une explication de texte quand même bien épaisse. Et puis, il voudrait aussi que ce soit... Il voudrait que ces élus-là ne soient pas déconnectés, mais soient comme eux. Oui, mais non. Ce n'est pas si simple que ça. Ou alors, il faut vraiment travailler au statut de l'élu, il faut vraiment l'accompagner dans une formation, et il faut aussi admettre qu'à un moment, peut-être, pour prendre des décisions, ça peut éventuellement être chaotique, il peut éventuellement se tromper, mais il faut lui donner aussi la possibilité de l'apprendre, ce métier qui n'en est pas un. Oui. Dans ton livre, on va terminer avec la première partie, le récit des campagnes électorales est absolument passionnant. On n'a pas détaillé, mais le récit que tu fais des régionales de 2010 et du travail que tu fais avec Xavier Darkos, c'est un vrai récit de première main. Tu vois ce que c'est que... Ce que tu appelles une violence mondaine. Tu dis que la politique est un biotope impropre à l'amitié et, au contraire, idéale à toutes les trahisons. Mais il y a un passage dans la première partie qui, je crois, est assez essentiel, c'est la bagagerie. Parce que là, ça a été pour toi, en quelque sorte, ce n'est pas ni ton chemin des dames, ni la prise d'une colline insaisissable, mais tu as expérimenté physiquement la violence physique à cette occasion-là. C'est fort. Et puis, c'est quand même une histoire où on t'a reproché beaucoup de choses. Tu peux raconter un peu, rappeler quand même ce qui s'est passé ? Déjà, je vais peut-être aussi dire en préalable que moi, si je me suis aussi engagée en politique, c'est parce que les gens qui sont dans des situations de grande détresse, je considère quand même que ce n'est pas normal. Et je considère qu'il n'est pas utopique de vouloir éradiquer la misère et que c'est même quelque chose qui, normalement, nous motive. Voilà. Donc, il était très important pour moi dans mon engagement politique, et s'il n'avait pas été politique, il aurait été associatif, de regarder ces différentes formes de misère ou de vulnérabilité pour comprendre pourquoi le système ne marche pas et pour essayer de voir comment il pourrait mieux marcher. Alors, il reviendra dans la deuxième partie parce que c'est ce que la marginalité dit de nous aussi. Voilà. Donc, la bagagerie, c'était l'ouverture d'un lieu et en fait, il y avait deux choses qui ouvraient dans la ville quasiment en même temps. Un endroit où les gens sans domicile fixe peuvent se doucher, laisser leurs affaires, laisser leurs bagages, boire un café. Et puis, discuter. Et puis, un autre endroit pour des jeunes punks à chiens ayant des petits problèmes d'addiction. Et donc, quand on ouvre ces lieux, alors maintenant, c'est moins le cas, puisque Alain Juppé nous a demandé d'ouvrir le plus de lieux possible dans chaque quartier, justement pour acculturer la population à l'existence de ces lieux. Et puis pour démontrer aussi que tout ça peut bien se passer. Donc, on a ouvert ces deux lieux. Et quand on les a ouverts, il y a eu des pétitions, il y a eu des mails. C'est quasiment immédiat. Non, mais immédiat. Mais pourquoi vous ouvrez ces lieux ? Puis c'est toujours les mêmes histoires. C'est les gens vont nous donner des maladies. Les gens vont attaquer nos enfants. Prenez-les, mettez-les à l'extérieur de la ville. Et que font ces étrangers ici ? C'est tout de suite très, très, très fort et très, très, très grave. D'ailleurs, une grande partie des gens qui vont très loin sont ensuite ceux qui, dans les lieux qui sont ouverts et dans lesquels ça se passe très bien, viennent faire le repas. Viennent se soucier de ces mêmes publics parce qu'ils savent bien qu'ils sont allés trop loin. Donc ensuite, ils reviennent. Et donc, on a ouvert la bagagerie. Les choses étaient très violentes. Et on ouvre le deuxième lieu. Et on décide, on se dit, bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire du porte-à-porte. Et puis on va dire aux gens, voilà, ce lieu est ouvert. Ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Ça ne se passe pas bien. Et en fait, on est pris par la foule. Et la foule se met autour de nous. Et plus ça va, plus cette foule se rapproche de nous en hurlant. Et donc, j'ai vu ce qu'était une foule qui est au bout, en fait. Et je suis tombée. Et en tombant, mon sac s'est ouvert. Et je crois qu'il y a deux ou trois personnes qui ont eu très peur de ça. Et qui se sont dit, oulala, mais là, on est en train de passer le cap. Et on s'est retrouvés avec l'autre élu. C'est Alain Monga. Mais j'ai compris. La grosse carrure, quand même. 1,90 m. Dans la voiture, très choquée. Donc, c'est vrai que j'ai vu à quel point, parfois, une foule en colère peut pousser sa peur et son angoisse jusqu'à l'agression physique, finalement. Alors, on aborde... Après, on va donner la parole dans 5 ou 10 minutes à la salle, évidemment. Dans ta deuxième partie, j'abrège sur d'autres questions que j'avais prévu de te poser, en particulier dans la relation, le vécu que tu as de la campagne des primaires et puis, évidemment, le retour à Bordeaux de Alain Juppé. Mais ça, c'est dans le livre et c'est très bien dit avec beaucoup de pudeur. Je n'étais pas parti. Je suis interrompu tout d'un coup. C'est pour moi qu'on peut le mot retour. Donc, il y a 10 grandes questions. 10 grandes questions dans ta deuxième partie. Je vais les... Si tu permets, les lire parce que je crois que c'est très important pour avoir l'esprit du livre. On va mettre... C'est subjectif. Le focus sur 3 d'entre elles qui m'ont paru pas plus intéressantes que les autres. Mais tu les as choisies. Mais j'ai les choix, voilà. Arbitrairement. Exactement. Qui a le pouvoir d'agir ? Comment modernisons-nous l'action publique ? Pourquoi, en deux mots, et pour qui entreprendre autrement ? Pourquoi la sobriété doit-elle être une ambition collective ? Comment nous préparons-nous aux défis démographiques ? Comment accompagnons-nous les générations futures vers leur avenir ? Qui transmet quoi ? Quelles sont les nouvelles frontières du temps ? Comment vivre en sécurité ? Et qu'est-ce que révèle la marge ? C'est des questions qui sont vraiment des questions, je crois, authentiquement politiques, au sens où elles portent à la fois sur les politiques publiques susceptibles d'être engagées, mais aussi sur un projet, réellement. Les trois zooms, si tu veux, ou les focus, ça serait sur... Le premier, c'est qui transmet quoi ? Et là, tu dis, Bordeaux, capitale de la Nouvelle-Aquitaine, a plus que jamais un rôle décisif à jouer sur la façon de transmettre les savoirs et d'en préserver le sens et les finalités. Culture et éducation, vecteur essentiel de la transmission, permettent la cohésion. Elles sont la clé de l'identité heureuse, cher Alain Juppé. La révolution numérique les bouleverse dans leur modalité d'expression, ce qui renforce d'autant leur finalité. Et là, je m'adresse à toi, à Tite Charentaise, qui nous a rejoint dans tes origines dans la Nouvelle-Aquitaine. On a le sentiment que Bordeaux, l'agglomération de Bordeaux, fonctionne un peu comme un vortex qui absorbe pratiquement tout ce qui est dans une périphérie plus ou moins éloignée. Puis au-delà de la grande couronne qui peut aller, par exemple, jusqu'à Angoulême, évidemment, Mont-Libour, etc. La question que je voulais te poser, c'est à propos de la transmission. Quand on est un lycéen à Belac, à Sivray, à Confolant, à Guéret ou à Chérot, si on est au sud, ou à Montron, qu'est-ce qu'on peut espérer de Bordeaux ? Ah ! D'abord, si tu... Et de la vie, en général. Oui. Si tu peux, si tu m'autorises un peu, quand même, sur quelques éléments sur ce passage-là, parce que je pense qu'il est vraiment central et que, les dernières actualités le rendent encore plus central. Je crois vraiment... C'est quoi les dernières actualités ? Les actualités de politique nationale. Ah, d'accord. Et internationale. Je crois vraiment qu'à Bordeaux, on a une chance inouïe et qu'il faut avoir bien conscience de ça. Bordeaux est une ville belle, évidemment, et attractive. Elle n'est pas seulement belle architecturalement. Elle est belle parce que nous y vivons de manière apaisée et dans le dialogue. Alors, le souffle des Girondins, Montesquieu, Montaigne, la Nouvelle Société, tout ce qu'a développé Alain Juppé depuis 95, c'est constitutif d'un ADN exceptionnel. J'ai la chance de pouvoir siéger dans un certain nombre de structures nationales. et Bordeaux se singularise par cette histoire-là du dialogue et de notre capacité à aborder des sujets complexes en discutant. Voilà. On a aussi une vie associative très importante avec un nombre d'associations plus important à Bordeaux qu'ailleurs. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et il y a beaucoup de sociétés, de gens qui discutent, qui réfléchissent. Voilà. Donc je pense que Bordeaux a vraiment, puisqu'elle est attractive et puisqu'on fait venir tant de touristes et tant de gens qui viennent y passer ou qui viennent y vivre, je crois qu'on a une responsabilité de partager avec eux cet héritage, ce long héritage. Parce que Montesquieu et Montaigne, tout le monde ne les connaît pas, mais quand même, ce qu'ils ont porté comme valeur, c'est capital qu'on en soit fier, qu'on en soit conscient et qu'on le fasse briller davantage encore. Voilà. Ça, pour moi, c'est important. D'autre part, comme justement nous sommes dans une forme de paisibilité, grâce à ça, grâce à cette qualité du dialogue, je crois qu'on est plus en capacité que d'autres d'aborder la révolution des savoirs. Et on est résolument dans une société de connaissances où tout est collaboratif. On parle de collaboratif dans tout. Alors évidemment, c'est violent parce que tout est collaboratif, mais nous, nos organisations, elles sont très verticales et surtout le pouvoir. Mais quand même, on est dans une révolution inouïe. Et les générations Y et Z, elles, elles ont complètement compris ça. Donc je crois que Bordeaux, parce que nous sommes dans cette paisibilité, dans cette qualité de dialogue, dans cette singularité, on doit pouvoir affronter mieux que les autres cette nouvelle manière d'envisager cette société de connaissances et de l'appréhender. Donc, pour répondre à ta question, je crois que tout ce qu'on peut faire à Bordeaux sera évidemment un laboratoire qui pourra profiter à beaucoup d'autres organisations. Au marge et au marche. Oui, au marge et au marche. Mais je veux dire, tout ce qu'on saura démontrer chez nous pourra être répliqué à l'envie ailleurs. Et je crois que dans l'école, on développe avec Emmanuel Cuny le principe des écoles ouvertes. Ouvrir l'école, le bâtiment, à toute forme de connaissances et puis résolument rentrer dans quelque chose qui va tout bouleverser le système des paires à paires. Ça veut dire considérer que n'importe quel citoyen peut apprendre des choses et peut apprendre à d'autres que lui des choses et que le savoir n'est pas forcément que dans cette verticalité. Donc, je crois vraiment que nous, on a des choses à continuer et à développer autour de ça. Deuxième point, c'est pourquoi la sobriété doit-elle être une ambition collective ? Et là, tu dis, cette sobriété s'apprend, elle s'éduque par la volonté mais aussi par la contrainte. Oui. Cette dernière pour être acceptée doit être expliquée pas uniquement par rapport à l'obligation qu'elle sanctionne mais plutôt par rapport au risque qu'elle évite. Évidemment, tu évoques Pierre Rabhi. Quand on dit, si on te dit cette problématique de la décroissance heureuse ou de la sobriété heureuse, c'est un luxe de riches. Il faut quand même avoir les moyens pour être sobre. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Toi, tu es une grande spécialiste par ailleurs et experte de la grande pauvreté ou de la grande marginalité. Ce n'est pas un truc de riches la sobriété heureuse ? ce n'est pas du tout un truc de riches. Là, je voudrais dire que nous avons de moins en moins de ressources naturelles. Voilà. Il ne se passe pas une seule journée sans qu'on ait une information sur l'érosion de la biodiversité. On nous dit que 50% des mammifères disparaîtraient d'ici 2050. Ce n'est pas du tout un détail. On a des problématiques sur l'eau qui sont vertigineuses avec là aussi des perspectives qui sont quand même un petit peu inquiétantes. Au Conseil régional, on a des rapports qui nous rappellent qu'il pourrait y avoir 6 degrés de plus et que notre organisation sociale et économique pourrait être littéralement modifiée. Mais pardon, Alexia, mais toi, avec ton truc de petit colibri, tu ne vas pas nous faire le coup de ma petite goutte d'eau qui éteint l'incendie ? Non, je ne vais vraiment pas faire le petit coup du colibri, mais je ne vais pas non plus céder à la tentation des sirènes qui me répètent à l'envie que ce n'est pas à la mode. Les gens n'ont pas envie d'entendre parler d'écologie et que de toute façon, les gens ne comprennent pas et que le temps de l'écologie est passé. Parce que je crois que le temps de l'écologie, il est vraiment maintenant et gravement maintenant. On a passé cet été à un temps de risque de basculement climatique. ce n'est pas du tout neutre. Donc je crois que la sobriété, un vrai débat autour de la gestion des déchets, autour de l'occupation des espaces publics et privés, autour de la sécurité de l'approvisionnement alimentaire, je crois que ce sont des débats qui sont vitaux. Je pense qu'il faut que nous soyons extrêmement lucides là-dessus. Et je pense même que cette conscience de la diminution des ressources naturelles et de l'augmentation de la pollution, c'est même liminaire à toute décision publique. Voilà. Alors, c'est sûr, si j'avais un conseiller en marketing, il me dirait t'arrêtes tout de suite de saouler les gens avec ça. Ce n'est pas leur première préoccupation. Mais moi, je crois que quand on est élu, précisément, même si ce n'est pas tout à fait vendeur, il faut quand même qu'on rappelle ce qui est la réalité et qu'on a tous les jours comme information. Dernier thème, qu'est-ce que révèle la marge ? Oui. C'est une question qui est la dixième question, tout à fait passionnante. Tu dis, c'est aussi étonnant d'entendre ces expressions populaires contradictoires lorsque nous parlons des marginaux. Personne ne les veut dans la rue, mais personne ne les veut non plus dans des structures adaptées près de chez eux. Et pourtant, tout le monde sait bien qu'il faut les prendre en charge concrètement. Autant d'exemples que je pourrais développer à l'envie et qui démontrent que la marginalité génère des réactions collectives très discutables. Tu cites Michel Foucault. Au passage, tu diras à ton éditeur que Foucault, c'est C-A-U-L-T, pas C-A-U-D. François. Que tu es resté, on ne veut pas se refaire quand même, je fais les deux. Et tu dis, tu es resté très marqué par surveiller et punir. Oui. C'est un très beau passage. Et il y a une phrase de Foucault que j'aime beaucoup qui dit, la marge fait partie de la page. Qu'est-ce que dit la marge de notre société et de nous ? Et qu'est-ce que, de dire plus personnel, qu'est-ce que la marge t'a dit à toi de toi ? Alors, première question, qu'est-ce que la marge... Dit de notre société. Qu'est-ce que la marge... Alors, je suis quand même tout à fait sidérée de voir que quand on s'occupe de la marge, la plupart des gens souhaitent nous enfermer dans cette marge. Moi, le nombre de fois où les gens me disent oui, alors vous, Mère Thérésa, alors vous, les plus pauvres, alors vous, ma pauvre petite Alexandra, ça doit être quand même un peu compliqué. Alors, cette idée qu'il y aurait des élus qui s'occuperaient du social et que dès quelqu'un va mal, ça n'intéresserait que la personne qui s'occupe du social, qui déploierait des budgets pour ça et une politique pour ça et des réponses pour ça, alors ça, je crois qu'il faut définitivement arrêter. même si c'est très sympa, ce serait plus pratique pour moi parce qu'être l'élu aux affaires sociales qui s'occupent des plus fragiles, c'est plutôt confortable. Mais honnêtement, je crois qu'on fait vraiment fausse route. C'est-à-dire que derrière cette marge et ces publics hyper visibles, d'abord, il faut se redire une chose très simple, c'est que pour n'importe quelle personne en marginalité, il est possible de nous retrouver. Voilà. Il n'y a personne qui soit foutu. C'est faux. Tout est toujours possible. Et ensuite, derrière cette marginalité... Dans les deux sens. Oui, bien sûr, dans les deux sens. Et cette marginalité cache surtout les vulnérabilités. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, sans être des marginaux, sont soit dans une précarité financière, identitaire, relationnelle, sont dans cette vulnérabilité. Pourquoi ? Parce qu'ils ne trouvent pas leur place dans notre société. Pourquoi ? Parce que le système n'écoute pas ces gens-là ou considère que ça fait partie de la règle du jeu et de la loi du talion. Mais je crois que là, on est arrivé à un moment où les gens sont tellement surpris, sont tellement déçus du système. Ils ont tellement tendance à confondre les conneries de tel ou tel élu avec le système qu'ils ont envie de jeter. Il faut vraiment qu'on entende cette marge et cette vulnérabilité. Il faut vraiment qu'on se dise mais comment ça se fait que ça dysfonctionne à ce point-là. Et puisqu'on est dans un basculement vers quelque chose de tout à fait nouveau, c'est le moment ou jamais de regarder ça à les yeux grands ouverts et certainement pas que Mère Thérésa. Ben voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on peut vraiment applaudir. merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.